Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi, 10 ramadan 1434, ce qui correspond au 19 juillet 2013, les principaux titres du journal. Des visites et d'informations, celles effectuées actuellement à l'intérieur du pays par plusieurs ministres, par plusieurs membres du gouvernement, objectifs, s'informer sur les conditions de vie des populations et lancer des projets de développement. Un pays sous tension, l'Egypte, avec une mobilisation des pro et anti, Mohamed Morsi, au Caire et dans d'autres villes du pays, une mobilisation au lendemain, les premiers discours du président par intérim, priorité de la sécurité et de l'économie. Un retrait annoncé, celui d'une partie des troupes du Nigeria déployées au Mali. Un retrait annoncé à l'occasion du 43e sommet de la CDAO, qui s'est achevé hier à Abuja, au Nigeria. Mais avant de développer tous ces titres, il serait bien d'abord ce message de félicitations adressée par le président de la République à son homologue de la Colombie à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel M. Mohamed Abdelaziz réitère à M. Juan Manuel Santos son souci de poursuivre les efforts afin de renforcer et de développer les relations de coopération existantes entre les deux pays pour servir les intérêts de leurs deux peuples amis. C'est un message de félicitations du président de la République. Le président de la République, je le rappelle, lors du dernier Conseil des ministres, avait donné des instructions aux membres du gouvernement pour se rendre à l'intérieur du pays pour s'informer sur l'exécution des projets qui sont en cours et sur les conditions de vie des populations. Ainsi, plusieurs ministres se trouvent actuellement à l'intérieur du pays. C'est notamment le cas du ministre de l'État chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est notamment le cas aussi des ministres de l'Habitat, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Enfin, de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Voilà donc pour quatre ministres qui sont à l'intérieur du pays. On va commencer ces activités par ministre à commencer par celle du ministre d'État qui a été hier, qui était dans la wilaya du Braclan. Alors, sur les activités du ministre d'État, des précisions avec Mélika Nakhli. Le ministre d'État et de l'Éducation nationale à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, M. Ahmed El-Bahia, a entrepris de nombreuses rencontres avec les citoyens du Braclan à l'issue de sa visite dans les écoles fondamentales de Bouhadida, Bouguet, du collège et lycée de cette dernière, ainsi que des écoles de Bababé et du collège de Niabina, relevant de la Moukata'a d'Umbayn. Cette visite a donné lieu à des réunions avec les populations de Bouguet, Bababé et Niabina, au cours desquelles le ministre a souligné l'importance que voue le président de la publique, M. Mohamed El-Abdelaziz, aux citoyens, en prenant soin de s'informer sur leurs conditions de vie et en recherchant les solutions aux problèmes qui leur sont posées dans tous les domaines. M. Ahmed El-Bahia a encore dit que l'État a adopté au cours de ces dernières années une politique visant à encourager l'excellence et à orienter les élèves dans des établissements d'excellence à Nouakchott et à Kaïdi, notant que des élèves des établissements de l'intérieur ont fait l'objet de discriminations positives et intégrées avec les sélectionnés des établissements d'excellence de Nouakchott. Il a ajouté que l'enseignement a connu une amélioration sensible et un progrès notable au cours des dernières années, tant au niveau des résultats généraux des candidats au concours d'entrée en première année du collège, qu'au niveau des diplômes, du brevet et du baccalauréat, ainsi que des mentions du bac. Le ministre a ensuite abordé l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, l'emploi et la formation professionnelle, attirant l'attention sur le fait qu'au cours des deux dernières années, ce secteur a été marqué par la diversification de l'offre et l'ouverture d'écoles et d'instituts d'ingénierie et de travaux publics avec des spécialités diverses. A cela s'ajoutit l'ouverture d'une université islamique à Youn, d'une autre pour les sciences, la médecine et la technologie, la création d'ophilia pour la première fois dans les études supérieures, dans le cadre du système LMD, licence, master, doctorat, en plus de l'ouverture et de la dynamisation des centres de perfectionnement professionnel à l'intérieur du pays pour approcher les prestations en matière d'emploi des citoyens où qu'ils se trouvent. Il a souligné que les doléances des citoyens seront étudiées avec toute l'attention requise pour trouver des solutions dans les meilleurs délais. A leur tour, les populations des zones visitées ont, dans leur intervention, abordé les réalisations accomplies sous l'égide du président de la République dans différents domaines, en particulier l'enseignement dans toutes ses branches, louant les efforts consentis par l'État pour améliorer la situation économique et sociale des citoyens et la décentralisation des services pédagogiques. Voilà pour les activités du ministre d'État dans la Wilayah du Vrakna, du côté de Rousseau. Bien là-bas, il y avait les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, ainsi que celles de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Là-bas, dans la capitale du Trajah, il s'agissait aussi de s'informer sur les conditions de vie des populations, sur les problèmes qui se posent, mais aussi sur les projets, sur le déroulement des travaux, des projets qui sont en cours, compte rendu sur ces activités à Rousseau avec chers indices. Moins de trois semaines après la visite effectuée par le président de la République dans la Wilayah du Trajah, voici deux de ses ministres, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Babokar Yaya et sa collègue de la fonction publique, Mme Matimit Hamadi, réunis à Rousseau avec les ULIs, cadres et acteurs de la société civile, au niveau du chef-lieu de la Wilayah. Objectif, poursuivre, conformément aux instructions du président de la République, l'exécution des chantiers en cours au lancement de nouveaux programmes et projets et écouter les déliances et problèmes auxquels sont confrontés les populations locales. Après le mot de bienvenue prononcé par le maire de Rousseau, professeur Fassayérim, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Babokar Yaya, a annoncé le lancement du schéma régional de l'Aménagement du Territoire, précisant que la ville de Rousseau construira un modèle de la politique nationale de l'Aménagement du Territoire. Le ministre a ajouté que cette politique sera généralisée à tous les territoires, invitant les populations à se regrouper afin de faciliter leur accès aux services sociaux de base. Les deux ministres ont appelé les populations à se diriger en masse vers les centres d'accueil des citoyens pour s'enrôler sur le registre des populations et des titres sécurisés. A reçu toujours le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et sa collègue de la fonction publique ont procédé à la pose de la première pierre d'un projet de construction d'une école type de 8 classes dans le quartier d'Emeldeck. Les ministres ont reçu des explications détaillées sur cette infrastructure qui comprend aussi des espaces pour la pratique du sport et d'autres divertissements. Nous sommes là dans une illustration parfaite du programme de son excellence, le président de la République, Mohamed Oulabdelaziz. Le président les pauvres, c'est aussi le président du concret. Reçu a déjà bénéficié de beaucoup de réalisations, mais ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une étape. Aujourd'hui, à travers la promotion de cette école, école modèle, école type, où il y a 8 salles de classe, où il y a des installations sportives pour l'épanouissement des jeunes, pour leur activité physique. Dans un quartier qui n'en possédait pas, c'est la suite logique de ce qui se fait. Et tout ça se fait dans un travail d'équipe. Le président de la République promet, souhaite, que l'ensemble de l'État, l'État dans son ensemble, travaille en équipe. Parce que tout ce qui se fait, c'est dans l'intérêt des citoyens. Aujourd'hui, en compagnie de ma collègue, son excellence, madame la ministre de la Fonction publique, nous sommes à Reçu en équipe, en équipe gouvernementale, pour superviser les chantiers de l'État, le démarrage de nouveaux chantiers, qui vont continuer. J'aimerais en profiter pour dire aux populations de Rousseau que la porte de l'espoir qui a été ouverte par le président de la République, à travers la considération qu'il aurait donnée à l'ensemble des couches de la population, cette porte-là de l'espoir continuera à s'ouvrir. Dans le cadre justement du travail d'équipe, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Amergement du Territoire, en compagnie de la ministre de la Fonction publique, ont visité les locaux de l'inspection régionale du travail, un bâtiment qui date de la période coloniale. Après avoir pris connaissance de l'état du bâtiment, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Amergement du Territoire a ordonné le démarrage des travaux de réhabilitation de l'inspection du travail de Rousseau. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale, toujours à Rousseau. La dernière étape de la visite de la délégation ministérielle était le chantier de l'école de santé. Sur place, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Amergement du Territoire a instruit l'entrepreneur à l'effet de réaliser le projet dans les délais qui lui sont fixés dans les cahiers de charges et à faire de la qualité la règle d'or dans l'exécution des travaux. Autre ministre, autre, oui, là, il s'agit de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Elle se trouve dans le Gorgol. Hier, à Kaïdi, elle a procédé à plusieurs visites, bien sûr, des services qui dépendent de son ministère, notamment la grande mosquée de Kaïdi. Cette grande mosquée est inscrite désormais au patrimoine national en compte rendu de Moussangay. En visite dans la wilaya du Gorgol, la grande mosquée de Gataga de Kaïdi-ville est l'une des étapes, parmi d'autres, du programme de la visite de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Dalla Binteshriv. La mosquée de Gataga, qui est l'une des plus anciennes mosquées de la zone, est inscrite au patrimoine national. Une occasion pour certains oulamas et imams de mosquées de mettre l'accent sur le rôle qu'ils jouent dans leur domaine d'activité afin d'accompagner toute action en rapport avec l'enseignement originel. Dans le domaine de la Jeunesse et des Sports, Mme Dalla Binteshriv se réunit avec les principaux responsables des ligues régionales, des associations sportives et culturelles et des réseaux des jeunes de Kaïdi dans le but de faire passer le message essentiel et les grandes lignes de la politique de son département. Elle a ajouté que le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports entend mener plusieurs actions pour doter les wilayas des équipements et d'infrastructures de base des jeunes tout en soutenant d'autres acteurs afin qu'ils puissent bien mener leur mission. S'agissant de certains points évoqués par les jeunes de la ville de Kaïdi, Mme la ministre a dit que des dispositions seront prises pour faire face à leur doléance. Cette rencontre de Kaïdi avec les jeunes de la ville et les principaux responsables de la commune était une occasion pour se rappeler de quelques souvenirs et actions concrètes. Je suis d'autant plus heureux parce que je me rappelle qu'il y a seulement un peu plus d'un an et quelques que vous présidiez un parti politique le sursaut de la jeunesse et qu'on vous avait reçu ici avec une délégation de votre parti à l'occasion du festival des jeunes à la maison des jeunes. Ceci est aussi encore gaz non seulement du dynamisme mais de l'importance que le président Mohamed Abdelaziz accorde à la jeunesse. Avant d'arriver à Kaïdi, Mme Dalla Bittichrive, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, s'est arrêtée au stade de la Moukata Adobogé rélément de la Wulaya du Braknan pour s'informer sur l'avancement des travaux en cours d'exécution. Là, elle a donné des instructions pour que tout se déroule dans de bonnes conditions et que le délai fixé pour la fin des travaux soit respecté. Mme Moussandia, vous restez avec nous non pas pour parler cette fois des activités des ministères et des pays, mais plutôt maintenant on va parler des activités dans le cadre de ce mois béni du Ramadan et à cette occasion, il faut signaler cette cérémonie organisée par l'Association des Oulmans et de Mauritanie avec la collaboration du ministère chargé des affaires islamiques et de l'enseignement originaire d'une cérémonie de rupture des jeunes au profit des Oulmans. Des imams, c'était hier soir. Cette cérémonie de rupture des jeunes connue sous le nom de l'Iftor au Saïm a regroupé plusieurs imams de mosquées, Cheikh de Mahadra et Oulmans de Mauritanie. Elle s'inscrit dans les cadres des activités religieuses liées au mois béni du Ramadan de l'an 1430 qu'organisent certaines structures nationales opérant dans le domaine de l'enseignement originel et des affaires islamiques. A cette occasion, les chargés des missions au ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Mohamed El-Hadi Oul Talib, a précisé que ce genre de rencontre non seulement contribue au renforcement des changes d'expériences et des connaissances, mais aussi offre une possibilité pour certains afin qu'ils se concertent sur différents cégés. Il a aussi appelé à la vulgarisation de la culture de la fraternité et de la tolérance afin de bannir l'extrémisme et la violence conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Oul Abdelaziz. Pour sa part, le Rudi Hamdel Ouleta, président de l'association des oulamas des mauritannies, a précisé que cette rencontre s'inscrit dans les cadres de l'animation de ce mois béni du Ramadan et constitue l'opportunité pour vulgariser les connaissances et les savoirs. Cette cérémonie du Ftahr al-Sahim est organisée par l'association des oulamas des mauritannies en collaboration avec le ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Voilà, toujours dans le cadre des activités de ce mois béni du Ramadan, mais cette fois au niveau de l'Oulibou pour vous signaler la clôture du séminaire organisé à l'intention de 50 imams de la wilayah de Dakhir al-Tanwali. C'était hier soir cette clôture donc. Un séminaire qui a duré trois jours et qui a été marqué par des conférences et des exposés axés tous sur l'école ramadanesque sur son rôle dans l'enracinement de la paix sociale du jeûne, de ses règles et du fiqh, de la prière. Et toujours dans le cadre de ce Ramadan, une découverte, une découverte, c'est une découverte d'une tomate. Vous allez me dire une tomate, ce n'est pas une découverte, ça existe depuis toujours, mais c'est une tomate pas comme les autres. Elle vient d'être découverte par un ménage ici en Ouakchot. Alors, Mohamed Ali Bakar nous dit en quoi cette tomate est exceptionnelle. C'est au moment de préparer le futur familial que Hannah a été surprise de découvrir que l'une des moitiés de la tomate qu'elle vient de scinder en deux parties portait de manière lisible le mot Allah gravé sur la paroi du légume en lettres arabes et juste en dessous les lettres Mohamed son messager. Surprise de cette découverte, elle la montra à sa soeur qu'il n'y pas de peine, elle aussi a constaté la même chose. Quand je suis rentrée aujourd'hui dans notre cuisine, je voulais faire un rapport pour le futur et j'étais en train de couper une tomate. Soudain, j'ai vu le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'étais pas sûre, je suis partie pour voir ma grande soeur et je lui ai montré la moitié de la tomate et je lui ai demandé c'est quoi le nom ou est-ce qu'elle peut lire ce qui est sur la tomate. Elle m'a dit c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a découvert aussi que sous le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a le nom de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Alors mystère ou messager divin Hannah préfère la deuxième hypothèse. Déjà fervente croyante cette découverte ne fait du tel qu'en renforcer sa foi en l'existence d'Allah et sa capacité à se manifester aux hommes à travers ses moindres créatures. Ainsi qu'elle envisage de vulgariser à travers la presse et l'internet afin que cette nouvelle révélation guide les égarés renforcent la foi des croyants. Activité des partis politiques à présent avec ce soir celle de l'IPR l'union pour la république. L'IPR qui vient d'enregistrer l'adhésion d'un groupe de cadres et de jeunes de la wilaya dit Gorgon. Une adhésion annoncée au cours d'une cérémonie organisée au siège du parti dans la moukata'a derrière d'ici à l'Oakchouk. Une adhésion que le groupe en question a justifié par la conformité de la ligne du parti avec le programme du président de la république. Ce programme dit le groupe axé sur le renforcement de l'unité nationale, la lutte contre la gabégie et la pauvreté et cela à travers des programmes de développement ambutieux et en particulier le projet d'Arthoud Sharqi ou encore la création de l'agence nationale Tadamun ou la politique de regroupement. C'était donc l'occasion pour le conseiller politique du président du parti l'IPR Mohamed Lémin ou Léchamr de saluer cette adhésion et qui a-t-il dit trouvera ce groupe donc trouvera sa place au sein du parti. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. la suite du journal avec un rendez-vous tant attendu c'est-à-dire un rendez-vous la semaine prochaine à Washington pour les négociateurs israéliens et palestiniens. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'annonce a été faite ce soir par John Kerry. John Kerry, c'est le secrétaire d'État américain à l'issue de sa nouvelle visite dans la région marquée par une navette entre les autorités palestiniennes et les premiers ministres israéliens. Pour l'arrivée là, il a fallu six navettes pour le secrétaire d'État américain depuis son arrivée à la tête de la diplomatie américaine. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour les négociateurs israéliens et palestiniens en début peut-être de la relance du processus de paix israélo-palestinien en panne, vous le savez, au point mort d'ailleurs, depuis trois ans. Et puis autre source de tension qui préoccupe les États-Unis, cette fois l'Égypte. L'Égypte avec le premier discours du président par intérim égyptien, c'était hier soir, priorité a-t-il dit, la sécurité et le redressement économique. Mais au lendemain de ce discours, donc aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui a été marquée par une forte mobilisation des pros et anti-présidents des chiens. On retrouve Hamadoumi Bekar. Des cortèges partis des 18 mosquées du Caire à l'appel des frais musulmans ont convergé dans l'après-midi vers deux sites que les islamistes occupent depuis près de trois semaines. La mosquée Rabal Adawiya dans un faubourg de la capitale et les abords de l'université du Caire plus proche du centre-ville. Cette journée de protestation a été intitulée « Briser le coup d'État » allusion à la discussion de Morsi par l'armée le 3 juillet dans la foulée de manifestations de masse réclamant son départ. Une partie des manifestants s'est dirigée vers le ministère de la Défense et les cartes générales de la garde républicaine situées dans les environs de la mosquée mais ont été empêchés d'y accéder par des barrages de l'armée. Des avions de chasse et des hélicoptères militaires survolaient la ville dans l'après-midi. Des rassemblements des adversaires de Morsi se sont également tenus en soirée dans une ambiance à l'inverse festive. Place Tahrir, quelques 2 000 personnes étaient rassemblées en brandissant des portraits du général Sissi au milieu de feux d'artifice. Hier, le président par intérim Adil Mansour a prévenu qu'il menerait la bataille pour la sécurité jusqu'au bout. Nous sommes à un moment décisif de l'histoire de l'Égypte a-t-il dit en accusant certains de vouloir entraîner les pays dans l'inconnu. Alors que M. Morsi est toujours détenu par l'armée et qu'une vague d'arrestations a eu lieu parmi les membres des frères musulmans, la confrérie a refusé toute négociation avec Mansour et a affirmé qu'elle poursuivrait les preuves de force au travers du rassemblement. Voilà donc au Mali, c'est bien au Mali, nouveau régain de tension à Kidal dans le nord Kidal où des affrontements ont fait hier soir au moins un mort. C'était lors d'une manifestation pro et anti-retour de l'administration de l'armée et de l'armée malienne dans cette grande ville du nord. Un régain de tension qui intervient à neuf jours seulement du premier tour de l'élection présidentielle. Du 28 juillet prochain, une élection pour laquelle il y a été 28 candidats en liste, maintenant ils sont 27 avec le retrait du candidat du Parrain. Et puis la situation au Mali était au centre bien entendu du 43e sommet de la CDAO, la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest qui s'est achevé hier à Abuja. Il s'agissait de faire une évaluation de la situation au Mali et c'était l'occasion pour le président de la CDAO, le président en exercice l'Ivoirien Alassane Ouattara d'annoncer qu'il a été saisi par le président nigérien de son intention de retirer une partie des troupes du Nigeria qui étaient déployées au Mali dans le cadre de la mission d'intervention africaine qui est devenue désormais depuis le 1er juillet la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Et puis on termine par une nouvelle sportive bien entendu l'événement sportif c'est demain c'est demain c'est le match retour Mauritanie Sénégal le match allé c'est joué je le rappelle il y a deux semaines à Dakar un match qui s'est soldé par Ambi A0 Ambi pour les Sénégalais et bien les mourabitons donc demain on l'attache du difficile pour remonter la pente et participer aux phases finales du CHAN ce champion africain des joueurs locaux qui doit se dérouler en 2014 en Afrique du Sud. Voilà c'est la fin de ce journal merci à vous madame, mademoiselle monsieur de l'avoir suivi merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception je vous en rappelle les principales informations quatre ministres sont actuellement à l'intérieur du pays le ministre d'Etat qui était au Bracna le ministre de l'habitat et celle de la fonction publique qui était hier à Rousseau et la ministre de la culture de la jeunesse et des sports qui était elle aussi qui était elle aussi au Gorgol hier c'était à Kaili ici c'est l'Egypte avec ce vendredi des mobilisations aussi bien des pro que des anti-présidents déchus des mobilisations donc au lendemain du discours du premier discours du président président par intérim priorité des priorités la sécurité et l'économie ici c'est le 43ème sommet de la CEDEA à Abuja clôturé hier soir démarché par l'annonce du Nigeria de retirer une partie de ses troupes de ployer au Malich voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée une très très bonne fin de semaine un peu moins chaude qu'aujourd'hui et à vous donner rendez-vous inch'Allah demain aux mêmes heures 19h 21h30 bonsoir ... ... ... Sous-titrage ST' 501